Hamon et Binsen Le journal des stratèges On passe à LEMON, qui est le laboratoire d'expérimentation des mobilités de la métropole de Montpellier, qui a créé des abribus qui obéissent à des techniques anciennes avec des matériaux naturels ou durables, et c'est cela pour rafraîchir toutes les personnes qui attendent leur transport. C'est un article de 20minutes.fr Il n'utilise ni eau ni électricité et procure aux usagers une sensation de fraîcheur, plutôt bienvenue, bien sûr, en ce moment, avec les grosses chaleurs que l'on doit subir. L'idée, c'est de faire appel à des techniques ancestrales et de les adapter à la modernité des transports publics. L'un de ces abribus est composé d'un moucharabier, c'est une cloison ajourée en céramique, très répandue dans l'architecture traditionnelle des pays arabes, qui offre une ventilation naturelle. De petits toits fabriqués en plastique recyclé et un bougainvillier complètent le dispositif, histoire d'avoir la tête à l'ombre. Il y en a un autre qui s'appelle la tour de Badgir, qui est inspirée de la culture persane. Sur une grande colonne en bois, de grandes plaques noires captent la chaleur, ce qui entraîne à l'intérieur un petit vent frais qui se dégage par des aérations au niveau du dos, de la nuque ou de la tête des voyageurs. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la lettre des stratèges à l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.